Sous-titrage ST' 501 Le Président, reprise de l'audience, je vais passer la parole au juge McLaven pour poser des questions au témoin. Monsieur le juge, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'ai compris que les infirmiers pouvaient être amenés à pratiquer des injections. Est-ce que vous pouvez nous dire quel matériel était utilisé pour faire des injections et quel matériel était disponible pour éventuellement stériliser ? Quel matériel était utilisé pour éventuellement stériliser les œufs ? Réponse. En ce qui concerne les injections, cela ne relevait pas de ma responsabilité. Ce que je faisais à l'époque, c'était de distribuer et d'administrer les médicaments. Certains prisonniers avaient été menottés pendant si longtemps que leurs mains et leurs jambes en étaient enflées. Et qu'est-ce qu'on faisait aux prisonniers dont les mains et les jambes étaient tellement enflées ? Les mains et leurs armes étaient tellement enflées. Quels types de traitements ont été donnés ? Quels types de traitements ont été donnés ? On leur donnait des comprimés et on leur faisait des injections pour soigner ce type de blessure. Et vous savez quels produits ont injecté ? Et d'où venaient les aiguilles ? Et d'où venaient les aiguilles ? Est-ce que les aiguilles étaient nettoyées ? Est-ce qu'elles étaient stérilisées ? Est-ce qu'il y avait des procédures qui existaient et qui devaient être appliquées ? Les réponses ? On faisait bouillir les seringues. Nous avions une casserole d'eau bouillante dans laquelle on stérilisait les seringues. En parlant des médicaments, nous avons les B12 et les B1. Et ces médicaments sont produisées au Cambodge. Et nous avons aussi des pilles qui ont été distribuées aux personnes âgées. que l'on distribue aux malades. Est-ce que vous savez quels produits étaient injectés aux malades ? Nous avons utilisé uniquement le complexe B12 et B1 pour soigner les prisonniers dont les membres étaient enflés. Ou qui présentaient des signes de fatigue intense. Que veut dire B1, B11 ou B12 ? Je ne sais pas. What does B11 and B12 mean ? Où est-ce que ce produit était fabriqué ? Where were these products manufactured ? On the basis of which product was this B11 or B12 manufactured ? The medicines B12 and B1 were brought in to be used in the S21 to cure a prisoner who had problems with numbness pour soigner les patients atteints d'engourdissements ou d'enflements de membres. Tout à l'heure, monsieur, vous avez parlé d'injections. On n'allait pas injecter des comprimés. Est-ce que vous savez ce que l'on a injecté ? Do you know what was being injected ? Or more exactly, which products were being injected ? Or more exactly, which products were being injected ? Or more exactly, which products were being injected ? That was B1 and B2, those were the liquid medicine that were used to inject into sick prisoners who were sick of numbness and swelling ? Atteints d'engourdissements ? Et de membres enflés ? Fine. Et encore une fois, est-ce que vous savez à partir de quoi étaient fabriqués ce B1 et B12 ? And what was used to manufacture this B11 and B12 medicine ? I did not know. I only received them from the distributor. The place where the medicine was produced was in Taqmao. You said apparently that there were accidents and that some people had died following injections. So did I understand you properly ? And if such accidents happened, did this happen often ? Or in any case, did this happen on several occasions ? Based on my observation, there were cases where prisoners died because of the abscess. And did these abscesses occur where the injection was administered ? Is that what we must understand ? Yes, there were cases where the injections were at the same spot after a lengthy period and it caused abscess. And there were a few cases. When you said that there were such cases, does that mean that this happened often, several times ? Can you give us an idea of how many times you noted this kind of problem ? I saw it two times or three times. The abscess caused the wound swelling, but later on it healed by itself. Well, I think it was a good thing. Well, I guess this is self-healing. So much was said about physical injuries. Did you see ? Did you know if there were incidences of mental illness among the detainees ? Were there cases of insanity among the prisoners at S21 ? I did not see the cases of insanity. What I saw was people were thin, skinny because of the lack of food to eat. I believe you said that you had met prisoners who were desperate. Did you meet prisoners who wanted to commit suicide, who had committed suicide ? I did not witness that. Réponse ? Je n'ai pas vu de tel cas. Chaque matin. When I distributed medicine, Chaque matin, I did not witness such cases of that. Lorsque je distribuais les médicaments, Et parmi le personnel de S21, est-ce que vous avez remarqué qu'il pouvait y avoir des gens qui étaient désespérés ou des gens qui avaient envie de se suicider ou des gens qui étaient désespérés ou des gens qui avaient envie de se suicider ou des gens qui étaient désespérés ? Non, je n'ai rien remarqué de tel. J'ai une dernière question. Dans votre déposition, E3-76-73, vous avez parlé de quelqu'un qui s'appelait Chan Samrang. Chan, le galeux, c'est à la cote ERN 00, 30, 52, 11 en français, 00, 16, 37, 10 en Khmer, 00, 40, 18, 70 en anglais. What can you tell us regarding Chan who had scabies ? Chan Samrang. Je vous remercie. Nous avons été transportés à bord de 6 camions pour cultiver des légumes. Après avoir passé deux nuits sur les lieux, il nous a amenés. C'est tout ce que je sais de lui. Est-ce que par la suite vous avez revu Chan Samreng ? Et notamment à S21 ? Et est-ce que vous savez s'il avait un autre nom ? Réponse. On l'appelait Chan Samreng. Et je l'ai vu seulement quelques fois. Je l'ai vu que quelques fois. Est-ce que le nom de Mamnaï dit quelque chose ? Et lorsque vous dites que vous l'avez vu quelques fois, vous l'avez vu quelques fois à S21 ? Ou vous l'avez vu autrement ? Réponse. J'ai presque oublié le dénommé Mamnaï. Je ne me souviens pas où il était posté à l'époque. Je connaissais uniquement Chan Samreng. Est-ce que pour vous Chan Samreng c'est Mamnaï ? Et est-ce que vous l'avez vu à S21 ? Et est-ce que vous l'avez vu à S21 ? Et est-ce que vous l'avez vu à S21 ? Réponse. Ma mémoire me fait défaut. Je me rappelle qu'il nous a transportés de Kampong-Chinan à la ville. Bien, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Le Président, merci. Le Président. Merci, Monsieur le juge. La parole est passée à la juge Fenz, qui a des questions à poser au témoin. Madame la juge, vous avez la parole. Monsieur Schwenz, je n'ai pas beaucoup de questions à poser, juste quelques questions de suivi. Monsieur le témoin, la première question sur les injections. Vous avez bien compris lorsque vous l'avez dit, ne pas savoir en quoi consistaient ces injections, à savoir sa posologie et les ingrédients qui composaient ces injections. Vous savez tout simplement qu'ils étaient composés de B1 et de B10. C'est exact. Réponse. Je ne connaissais que ces médicaments. Je ne connaissais que ces médicaments. Tout ce que je sais, c'est qu'on nous les distribuait pour utilisation. Monsieur Schwenz, avez-vous des instructions sur le type de médicaments à utiliser et à quel moment vous prenez-vous des décisions unilatérales au sujet de l'utilisation soit des B1, soit des B12 ? Ou décidiez-vous unilatéralement de ne rien utiliser du tout ? Qui prenait la décision concernant l'utilisation de tel ou tel médicament ? La réponse. C'était Huo qui décidait de quels médicaments il fallait utiliser et ces médicaments étaient utilisés pour l'engourdissement et l'enflement. C'était Huo qui prenait les décisions et non pas vous ? C'était Huo qui prenait les décisions et non pas vous ? Réponse. Oui. C'était Huo et Tri qui avaient le pouvoir de décider. Je vais passer à un autre sujet. Vous nous avez dit que vous traitiez des prisonniers qui avaient des blessures dans le dos et ceux dont les ongles, des mains et des orteils avaient été arrachés. Lorsqu'on vous a demandé à quelle fréquence vous voyiez des prisonniers dont les ongles, des mains et des orteils avaient été arrachés, vous avez dit, de temps en temps, non pas de manière journalière, est-ce que vous pouvez être plus précis et test une fois par semaine, une fois par mois, à quelle fréquence plus ou moins? Lorsque pendant l'interrogation, des ongles, des prisonniers étaient arrachés, de telles qu'on ne se produisait pas très souvent. Lorsque je distribuais les médicaments dans les salles de détention sur divers étages, il y en avait trois. J'ai constaté que quelques prisonniers seulement avaient été victimes de tels traitements. Vous avez passé un an à S21. Combien de fois, au cours de cette année-là, avez-vous vu des ongles, des mains et des pieds être arrachés, si vous vous en souvenez? Réponse, 15 jours à un mois. Je suis en train de dire que toutes les deux semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, il y avait des prisonniers dont les ongles étaient arrachés, est-ce exact? Oui, je l'ai constaté une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Vous avez dit avoir traité des prisonniers qui présentaient des blessures ouvertes, des plaies ouvertes dans le dos. À quelle fréquence, pendant votre séjour à S21, voyez-vous des prisonniers avec des plaies ouvertes dans le dos? Nous avions des tâches différentes qui nous étaient confiées. Je devais soigner, par exemple, deux ou trois prisonniers en ce qui me concerne. Je veux être claire, vous voulez dire qu'en un an, vous n'avez vu que deux ou trois cas de personnes présentant des blessures ouvertes dans le dos? Est-ce ce que la chambre doit comprendre? Réponse, je n'ai vu que trois ou quatre prisonniers qui avaient des blessures ouvertes dans le dos. Et c'est moi qui les avais soignées. Ils n'ont pu récupérer. Aucun d'entre eux n'est décidé. Je n'ai parlé que de ce que j'avais fait et de ce que j'avais fait et de ce que j'avais fait et de ce que j'avais fait. Je suis fait. Au courant de cette année-là, quelle était la proportion, la proportion de prisonniers dont les ongles étaient arrachés, ou le pourcentage de prisonniers dont les ongles étaient arrachés, étaient-ils supérieurs au pourcentage de ceux présentant des blessures dans le dos? Réponse, les prisonniers présentant des blessures dans le dos étaient les plus importants. Et les malades les plus graves étaient ceux ayant des blessures dans le dos. Je suis fait. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Et maintenant, je donne la parole au Conseil de la défense pour interroger le témoin. Vous avez la parole, Maître. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai quelques questions de suivi. Je commencerai par vous demander en quelle année vous êtes née, quelle est votre année de naissance. Hier, en réponse aux questions du Président, vous avez dit être née en 1962. Or, dans votre PV d'audition, E3-116-63, il est dit que vous êtes née en 1956. Pouvez-vous nous dire quelle est la bonne version? Est-ce 1962 ou 1956? 1957, correction de l'interprète. Je suis née en 1962. Réponse, je suis née en 1962. Donc, est-ce exacte de dire que lorsque vous avez commencé à travailler à S21, vous aviez 15 ou 16 ans? Réponse, oui, c'est exacte. Monsieur le témoin, j'ai devant moi un document E3-83-86. C'est un aperçu du nombre de personnes. qui travaillaient dans les diverses unités de S21. Sur le paragraphe Unité des gardiens, il est écrit gardiens à l'intérieur du bâtiment, 127 personnes, personnel de l'unité médicale, 14 personnes, et ainsi de suite. Au bas de cette page, il y a une catégorie intitulée « Adolescents âgés de 15 à 16 ans ». Le nombre total de personnes, 76. Dix-sept personnes sur ces 76, avaient suivi une formation médicale. Vu l'âge que vous aviez à l'époque où vous étiez à S21, appartenez-vous au groupe qui suivait la formation médicale? Avez-vous fait partie à un moment donné du groupe de 17 personnes âgées de 15 à 16 ans qui avaient suivi une formation médicale alors qu'ils travaillaient déjà dans le centre? Avez-vous fait partie à la formation médicale? Non, ce n'est qu'après d'avoir achevé la formation médicale ou que nous avons été envoyés pratiquer la médecine. Question, savez-vous si à S21, il y avait des jeunes de 15 à 16 ans qui avaient suivi la formation médicale en dehors de vous-même? Réponse, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Question. Ce matin, et je pense hier également, vous avez parlé de TRI, que vous qualifiez le chef des infirmiers. Savez-vous qu'il y avait un autre infirmier très jeune de votre âge qui était également appelé TRI? Réponse, je ne connaissais que deux personnes appelées TRI et HOOR. C'était le chef supérieur et HOOR était mon supérieur direct. Je vais vous lire ce que vous avez dit aux enquêteurs. Mr. Witness, c'est E3 slash 7673, English ERN 0401870, en français 003052, en français 003052. Il a dit qu'il y avait un infirmier appelé TRI, un simple infirmier comme moi-même. Il est vivant aujourd'hui et il vit dans le district de Kampong Tralac, à l'ouest de Tmal Toting. HOOR et TRI, qui étaient chefs, ont été emprisonnés pendant deux jours au moment de l'arrivée des Vietnamiens. Il semblerait que vous parliez de deux personnes appelées TRI, est-ce exact ? TRI, qui était le TRI de mon groupe, et l'autre était le TRI, qui était chef du personnel médical. Le TRI de mon groupe venait aussi de Kampong Tralac. Le TRI était-il un nom révolutionnaire ? Est-ce que son vrai nom était Pesmat ? Est-ce que vous connaissez-vous ? Réponse ? Je ne connaissais pas ses autres noms, je le connaissais comme étant TRI. Je l'avais rencontré quelques années auparavant, et à ce jour, je ne connais pas son vrai nom. Question. Le TRI qui avait votre âge, et qui était aussi de Kampong Tralac, était-il bien Tcham ? De religion musulmane ? Réponse. Oui, il était Tcham. Mais à l'époque, il parlait bien le Kmer, sans accent. Au début, j'ai cru qu'il était Kmer. Mais après la libération, je l'ai rencontré à nouveau, et j'ai appris qu'il était Tcham. Mais sous Pol Pot, je le connaissais sous le nom de TRI. Et je ne savais pas qu'il était Tcham. Question. L'autre TRI, et Huor, savait-il que votre ami TRI était Tcham ? Réponse. TRI, le Tcham, n'était pas un ami proche, même si nous venions du même district, et même si nous avons travaillé ensemble comme infirmiers. La défense. Je vais poser la question autrement. Quand il travaillait comme infirmier à S21, est-ce que votre ami TRI a eu des problèmes parce qu'il était Tcham ? Réponse. Il prenait les repas collectifs avec nous et il mangeait du porc. Il n'a pas eu de problèmes à cet égard. Question. Je vais vous lire un extrait du PV d'audition de TRI. Je pense que c'est le TRI dont vous parlez. Monsieur le Président, M. le Président E3-352. En anglais, UN-00195708. En anglais, UN-00186560. Et en français, 004-01-889. Je commence par le tout début du document. Trois enfants ont été sélectionnés d'entre chaque commune, y compris Maxithem, que j'ai rencontré à l'école numéro 5, où nous cultivions de la pomme de terre de l'Ousse. Fin 1975, je suis allé étudier les techniques militaires, la tactique, la stratégie et le déminage à l'école technique militaire 703 à Bung Tumpun. A la 1076, nous avons été sélectionnés et répartis en trois groupes. Un groupe était chargé de défendre la frontière. Un autre a été chargé de travailler à Preissat. Et un autre a été chargé de protéger la ville. Je faisais partie du groupe qui protégeait la ville. Je suis donc allé travailler à la prison de Taqmao, à l'hôpital psychiatrique. Fin de citation. Pouvez-vous confirmer ce que dit Tri, à savoir qu'il y avait trois groupes, dont l'un défendait la frontière, l'autre protégeait la ville, et l'autre travaillait à Preissat. Réponse. Je ne connaissais pas les détails à ce propos. La défense. Mais vous-même, étiez-vous membre d'un groupe chargé de faire telle ou telle chose ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Je n'en sais rien. J'ai oublié. Cela remonte à longtemps. La défense. Pas de problème. Un peu plus bas dans cette déclaration de Tri. En Khmer 00186562, en français 00401 822, excusez-moi 821, et en anglais 00195710. Voici ce qu'il dit. Je montais la garde près de Maxithem. Je l'ai vu nettoyer des plaies. Parfois, j'aidais à distribuer des médicaments aux prisonniers. Je n'ai pas été choisi pour intégrer l'unité médicale parce que je ne savais pas bien lire ou écrire. Est-ce que cette déclaration de Tri est exacte ? Autrement dit, est-ce qu'il lui est arrivé de vous aider à distribuer des médicaments ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus si Tri a demandé à m'aider à distribuer des médicaments. Mais je pense lui avoir demandé de m'aider dans cette tâche parce que nous venions du même district. Question, est-il possible qu'il vous ait vu nettoyer des blessures ? Réponse. Je n'en sais rien. Peut-être que je n'ai pas fait attention à ce qu'il faisait. Je ne peux rien dire d'autre. La juge Fence. Début inaudible. Est-ce que vous nettoyez des blessures ? Réponse. Je nettoyais des blessures. Je soignais les prisonniers. C'était les prisonniers qui avaient été interrogés. La défense. Je comprends. Mais savez-vous si Tri vous a vu en train de nettoyer les blessures de prisonniers ? Réponse. Je n'en sais rien. Je me concentrais sur mon travail de nettoyage des plaies. Je ne sais pas si Tri était à proximité en train de me regarder. Je m'occupais des traitements. Toute mon attention était captée par cette tâche. Il y avait en outre beaucoup de prisonniers. Je ne regardais pas ce qui se passe autour de moi. Je me concentrais sur le prisonnier que je soignais. la défense. Merci, M. le témoin. A présent, j'ai des questions à vous poser dans le prolongement de celles de la Chambre concernant les médicaments B1 et B12 que vous avez distribués aux prisonniers. On vous a présenté une liste E3-8461. 8-3-6-1, une liste de prisonniers gravement malades. 8-4-6-1 et presque tous les prisonniers y figurant souffraient d'une maladie dont le nom anglais est Berry Berry. A l'époque, l'avez-vous su? Les prisonniers souffraient de quelque chose, ce qu'on appelle en anglais, Berry Berry. Réponse. Oui, il y avait des prisonniers dont les membres étaient enflés. Il y avait aussi des prisonniers qui avaient le Berry Berry. On leur donnait B1 et du B12. On leur injectait ces produits pour lutter contre les enflements. Avez-vous pu déterminer si les gonflements et les symptômes d'engourdissement que vous avez évoqués étaient le résultat du Berry Berry ? Réponse. La plupart des prisonniers que j'ai soignés avaient plutôt des problèmes d'engourdissement, plutôt que de gonflement. Je dirais que deux tiers des prisonniers avaient ce type de problème d'engourdissement. C'était dû à leurs entraves. Ils restaient longtemps entravés. Question. Savez-vous si ces engourdissements ou encore les enflements sont des symptômes du Berry Berry ? Réponse. Les prisonniers disaient avoir les membres engourdis ou gonflés. Je touchais la partie du corps qui était touchée, qui était affectée et je distribuais des médicaments en conséquence. En général, j'appuyais avec mon doigt sur la partie en question pour voir s'il y avait gonflement. la défense à différentes reprises. Duik a évoqué une épidémie de différentes maladies, des maladies qui se sont propagées à S21. Avez-vous eu connaissance de l'existence de certaines épidémies ? La défense, je pense que c'est dans le jugement, c'est la raison invoquée par Duik pour expliquer le transfert du site d'exécution vers Chumpec. La juge, avez-vous ou non la référence ? La défense, c'est dans votre jugement. Je n'ai pas la référence pour l'instant. Je vais reformuler pour poser une question plus ouverte. Monsieur le témoin, à votre connaissance, y a-t-il eu à S21 des épidémies ? Réponse. Je n'en ai pas eu connaissance. Je n'ai pas su qu'il y ait eu des épidémies ou que des infections se seraient propagées. C'est moi-même qui l'ai soigné, ces prisonniers. La défense, passons aux prisonniers ou aux malades dont le sang avait été prélevé. On vous a interrogé là-dessus. C'est l'accusation qui a fait référence à votre propre PV d'audition. 23-76-73, en Khmer, 001-63-712, en anglais 0040-1871, et en français 0030-5213. La question était la suivante. Avez-vous vu des symptômes de prélèvement de sang ? Et votre réponse, il m'est arrivé de soigner des prisonniers dont on avait pris le sang. Qu'avez-vous fait pour traiter les patients dont on avait pris du sang ? Quel traitement appliquez-vous ? Réponse. Sous ce régime, nous n'avions que les médicaments que j'ai cités, déjà. Ces prisonniers étaient très affaiblis. Nous n'avions pas de médicaments spécifiques. Nous avions seulement les comprimés dont j'ai parlé. La défense. Je comprends. Dans la même réponse, vous dites ceci. Les détenus dont on avait prélevé le sang étaient pâles. Vous évoquez donc des malades pâles et affaiblis. Ça peut être le résultat de prélèvement de sang. Mais plus précisément, vous et vos collègues, qu'avez-vous fait pour que ces prisonniers-là cessent d'être faibles et pâles ? Réponse. Nous leur administrions des médicaments qui donnaient de l'énergie, à savoir de la vitamine C. Il n'y avait pas d'autres médicaments modernes à leur administrer. J'ai déjà décrit les médicaments que le chef nous donnait. C'était des médicaments de fabrication locale. Après avoir traité ces patients dont le sang avait été prélevé, savez-vous s'ils se sont rétablis après avoir reçu des vitamines ? S'ils se sont rétablis, combien de temps ce rétablissement a-t-il pris ? Réponse. Une ou deux semaines. Il fallait une ou deux semaines pour que le patient se rétablisse. Les patients étaient bien sûr affaiblis, mais ils ne mourraient pas. Avez-vous connaissance de certains cas de patients dont le sang avait été prélevé et qui ensuite seraient morts ? Réponse. Je n'ai pas été confronté à cette situation. Lorsque je soignais un prisonnier, si un prisonnier mourait, cela me créerait des problèmes. Je n'ai jamais été sanctionné pour de tels actes. Et ce, entre le moment où j'ai commencé à travailler et l'arrivée des Vietnamiens, question, je vais poser la question de façon plus large. D'après vous, y a-t-il eu des cas de prisonniers qui seraient morts après un prélèvement sanguin ? Je parle ici de prisonniers avec qui vous n'aviez rien à voir. Je parle de prisonniers que vous n'avez pas soignés. Avez-vous connaissance de prisonniers qui seraient morts après un prélèvement sanguin ? Réponse. Des prisonniers sont morts de maladies graves. En général, la maladie durait une ou deux semaines. Dans chaque bâtiment, en une semaine, une case, je dirais qu'il y avait un prisonnier qui mourait d'une maladie grave. Et dans ces cas-là, les infirmiers affectés au bâtiment en question étaient chargés de transporter le prisonnier vers l'extérieur pour enterrer son cadavre. Je vais poser la question encore autrement. À votre connaissance, y a-t-il eu des cas de prisonniers dont on avait prélevé le sang et qui seraient morts à cause de cela. Réponse. Je ne connaissais pas les détails du prélèvement sanguin. Je ne sais pas si des prisonniers en sont morts. Le sang était prélevé par d'autres infirmiers chevronnés. pour ma part, je devais seulement soigner les prisonniers dans leurs cellules. Je ne connais aucun détail concernant le prélèvement de sang. La défense. Merci, monsieur le témoin. Avez-vous jamais vu un S21 quand vous étiez infirmier débutant, avez-vous jamais vu une ambulance blanche supposément portant une croix rouge une ambulance qui aurait pu emmener des prisonniers vers des hôpitaux? Réponse. Je ne sais pas s'il y avait une telle voiture. Quand je travaillais là-bas, j'ai vu des véhicules qui amenaient les prisonniers ou qui les emmenaient. C'est tout ce que je peux dire. Je passais le plus clair de mon temps dans les salles où étaient détenus les prisonniers et je les soignais. La défense. Dernière question avant la pause, peut-être. J'aimerais présenter au témoin une photo. La photo 51 annexe au document E3-9-4-3-1 c'est la photo d'un bâtiment verre en anglais 001 98080 en Khmer 001 81447 et en français 00181501 je vais donner la version anglaise parce que je ne veux pas que le témoin lise la légende. Voici la photo en question. Le président, vous y êtes autorisé. La défense, vous pouvez voir ici l'enceinte de S21 et à l'arrière on peut voir une maison. Reconnaissez-vous cette maison ? Réponse, sincèrement, je n'ai pas circulé à l'intérieur de l'enceinte à l'époque. Je ne peux donc pas vous dire quoi que ce soit concernant la maison que l'on voit sur la photo, la défense. Je vais être un peu plus précis. Est-ce que cela pourrait être l'infirmerie soit le lieu de travail de l'unité médicale ? Réponse, je ne peux pas vous le dire. J'ai oublié. Tout ce que je savais, c'est que l'infirmerie était en face du bâtiment de S21. La défense. Je pense que le moment est opportun pour suspendre l'audience. La défense. Ou plutôt, ce repas l'interprète, le président. Je vous remercie. J'ai deux questions à poser pour le témoin concernant la question des prélèvements sanguins. Vous pouvez vous dire que les prisonniers dont du sang avaient été prélevés par le chef des infirmiers ou par un infirmier de rang supérieur ? S'agissant de ces prisonniers, pouvez-vous préciser que les médecins n'étaient pas allowed de faire ça ? Réponse. C'était le chef de groupe qui le faisait parce que nous, nous soignions les prisonniers à l'intérieur. Question. Vous dites que c'est le chef et que les infirmiers plus expérimentés ne laissaient pas les débutants approchés. Le cas échéant, comment avez-vous su que le chef des infirmiers ou que les infirmiers chevronnaient prélevé du sang ? Réponse. C'est parce que j'ai vu des sachets de sang sous les escaliers. Je ne sais pas à quel endroit le sang a été prélevé. J'ai seulement vu ces sachets de sang. On m'a chargé de soigner les prisonniers dont le sang avait été prélevé parce qu'ils étaient affaiblis. Question. Vous dites avoir soigné ce type de prisonnier. Quelles informations avez-vous obtenu concernant le fait que les prisonniers qui ont été prélevés et que vous étiez à traiter ces prisonniers ? Est-ce que le cas est-ce que leur sang a été prélevé par le chef de l'unité ou bien par un infirmier ? Nous expérimenter. Réponse. Je ne sais pas où le chef prélevait le sang. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu des sachets de sang sous l'escalier. Plus tard, on m'a donné instruction de soigner ces prisonniers. Question. Vous dites avoir reçu pour instruction de soigner ces prisonniers que c'est le chef qui vous a ordonné de le faire. Et je m'interroge. Je n'ai pas bien compris votre réponse. Est-ce que c'est le chef des infirmiers qui vous donnait ces instructions ? Avant ou après le prélèvement ? Et puis vous avez été emmené dans le bâtiment ? Et puis vous avez été emmené dans le bâtiment ? Et puis vous avez été emmené dans le bâtiment ? Après quoi, je recevais l'instruction de les soigner ? Monsieur le Président, merci Monsieur le Témoin pour vos réponses. Le moment est important pour nous de prendre pause au déjeuner pour reprendre les débats cet après-midi à 13h30. Monsieur le Président, veuille prendre soin du Témoin par rapport à l'attente à recevoir le Témoin à recevoir le Témoin et veuille le ramener aux côtés de son avocat dans le prétoire à 13h30. L'agent de sécurité veuille conduire que son panne dans la salle d'attente au Sous-titrage avant 13h30 pour la reprise des débats cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada